Vendredi 14 octobre au soir, le corps sans vie d'une jeune fille âgée de 12 ans a été retrouvé, recroquevillé dans une caisse en plastique avec les membres entravés, au pied d'un immeuble de la rue Manin, dans le 19e arrondissement de Paris, a appris le service police-justice de TF1-LCI de sources judiciaires, confirmant des informations de quelle presse. Ce samedi, quatre personnes étaient en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle de la PJ parisienne, dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet. Il s'agit de trois personnes se trouvant à proximité des lieux, dont le sans-abri ayant découvert la valise, et d'une femme, interpellée plus tard à Bois-Colombe-Haute-Seine. Si leur rôle restait déterminé, voici ce que l'on sait sur les circonstances de ce drame. Inquiet de ne pas voir sa fille rentrer du collège, située à 400 mètres du domicile, vendredi autour de 15h20, le gardien de cet immeuble de la rue Manin donne rapidement l'alerte et prévient sa femme de sa disparition. Cette dernière se rend au commissariat du 19e arrondissement un peu plus tard, vers 17h. Elle y dépose une plainte pour disparition inquiétante de mineurs de moins de 15 ans. Les investigations sont confiées à la brigade de protection des mineurs. En début de soirée, elle diffuse un signalement de sa fille sur son compte Facebook, que nous avons pu consulter, jointe de deux photos. La première est un portrait de la fillette, la seconde provient des bandes de vidéosurveillance de l'immeuble. L'enfant est décrite comme portant un jambe blanc, un pull à capuche et sac à doux gris. La mère explique alors que sa fille a été vue pour la dernière fois à 15h20 en compagnie d'une fille qu'on ne connaît pas dans notre résidence. Aucune image ne la montre cependant ressortir de l'immeuble, ce que confirme une source proche du dossier à l'AFP. Ces images de surveillance ont été visionnées en premier lieu par le père de la victime, qui y avait accès en tant que gardien de l'immeuble, comme expliquait plus tard aux enquêteurs. D'après BFM, les policiers envisagent la piste criminelle en fouillant l'immeuble et en découvrant au troisième sous-sol des traces d'enlèvement, du scotch et un cutter. Mais c'est seulement vers 23h qu'un sans-abri signale à la police la présence d'une caisse en plastique non loin de la rue Manin, rue d'Opoule. Les forces de l'ordre découvrent, à l'intérieur de cette caisse, le corps sans vie de la collégienne. Selon nos informations, la petite fille était recroquevillée dans la boîte, entravée et la caisse était recouverte d'une couverture. Des sources concordantes ont confirmé à TF1 et LCI que son corps présentait des annotations chiffrées. Dès la nuit de vendredi à samedi, des enquêteurs en blouse blanche s'affaraient dans et devant l'immeuble couvert de bâches, comme l'illustre une vidéo de Club Press, diffusée sur YouTube. En parallèle, une enquête pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans a été ouverte par le parquet de Paris puis confiée à la brigade criminelle. Merci.